Bon, c'était trop cool Petit moment de détente Par contre c'est toujours relou parce que ce matin je me suis fait laver les cheveux Quand je mets les cheveux dans la benoire Ça nique le brushing Mais bon, sinon Petit moment de détente Les garçons sont tous au sport Alors les filles Je vous jure que là ça devient une obsession Donc au début j'aurais jamais pensé que ça dure autant longtemps Maintenant c'est devenu une drogue pour mon mari Maintenant et 16 mai C'est le matin, c'est le soir Faut pas manger ci, faut pas manger ça Bon, ça devient relou quoi Donc là je suis toute seule à la maison et les enfants ils font le dodo Et du coup voilà J'avais envie de parler avec vous parce que de toute façon je suis toute seule Et j'aime pas être toute seule D'ailleurs les amis je voulais aussi partager ça avec vous Parce qu'on m'a beaucoup demandé L'offre que j'ai donnée la semaine dernière de MyPods Je vais vous la remettre, regardez la vidéo D'ailleurs les amis je voulais aussi partager ça avec vous Parce qu'on m'a beaucoup demandé L'offre que j'ai donnée la semaine dernière de MyPods Je vais vous la remettre, regardez la vidéo D'ailleurs les amis Bon, les amis, ma mère, elle vous a laissé un petit message sur le snap de la JLC, donc si vous voulez aller voir. On ne savait pas trop si on voulait vous le dire, pas le dire. On n'avait pas trop envie d'affoler non plus les gens. Mais ma mère a le corona. Voilà, elle a été testé positif au Covid. Première chose, j'aurais préféré l'avoir moi que ma mère, bien évidemment. On a fait peur parce que c'est ma mère, c'est normal. Mais on a réfléchi et on s'est dit que c'était mieux de vous le dire. Premièrement, pour vous rappeler que ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui, mais surtout, il faut continuer à faire vraiment attention. Et deuxièmement, pour vous dire aussi que ça va. Vous voyez, on nous dit beaucoup de mauvais du coronavirus. Il faut aussi dire que quand ça va, elle n'était pas au maximum de sa forme. Elle était très fatiguée, elle a eu très mal à la tête. La fièvre, mal au ventre, bizarrement. Elle avait très mal au ventre. Mais elle tient le coup et donc elle est toujours positive à l'heure. Elle est toujours testée positive à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'espère que bientôt, ce sera fini. Fini, en tout cas, donc bien évidemment, elle est confinée chez elle avec Papy Bilio, qui a lui aussi été testé positif. Et voilà, je suis un peu deg parce qu'en fait, ma mère, elle aurait dû être avec nous, là, actuellement, à Dubaï. Et qu'elle ne peut pas l'être parce que du coup, elle est positive. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà, pour tous ceux qui veulent lui donner votre soutien, c'est hyper cool, mais c'était vraiment pour vous rassurer, vous dire que voilà, ça va. C'est pas la grande joie d'avoir le Covid, mais c'est pas non plus le bout du monde. Personnellement, je dis ça, mais je ne l'ai jamais vécu. Mais en tout cas, je dis les ressentis de ma maman, quoi, qui, elle, a 50 ans. Et donc, forcément, elle vit moins bien que les jeunes de notre âge, par exemple, mais mieux que les personnes âgées. Donc, ça va, ça va, ça va. Et puis, j'espère que tout rentrera vite dans l'ordre pour ma maman.